Sous-titrage Société Radio-Canada Elle était ici, Amma. Elle était juste ici. Divya, il n'y a qu'un scooter ici. Il n'y a aucune voiture. Amma, le numéro de la voiture était le même. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'ai aucune raison de te mentir. Amma, Amma, je te dis que la voiture était là. Je l'ai vue de mes propres yeux. De toute manière, cet endroit est trop petit. Même s'il y avait une voiture, comment sortirait-elle ? Et même s'il y avait une voiture et que quelqu'un avait réussi à la sortir, il y aurait des traces de pneus par terre. Tu as dû rêver que la voiture était ici. La voiture était ici. Je l'ai vue moi-même. Je n'ai aucune idée d'où elle a bien pu passer. Mais comment est-ce possible ? Comment est-ce que quelqu'un a pu la sortir ? Et surtout si vite. Cette personne ne le ferait pas si elle n'avait pas quelque chose à cacher. Est-ce possible que cette personne soit Madame Sindora ? Livia. Vraiment, Ammar, la voiture était juste ici. Je te dis que je suis... Si tu cherchais un prétexte pour être seule avec moi, tu aurais dû me le demander. Tu n'avais pas imaginé ce prétexte pour me voir. Je t'aurais donné satisfaction avec joie. Ammar, tu es impossible. Je te parle de quelque chose de sérieux et toi, ça te fait rire ? Tu crois vraiment que je cherche une excuse pour passer du temps avec toi ? Ammar, je comprends que tu ne me fais pas confiance. Tu t'énerves pour rien. Je ne faisais que plaisanter. Ça me blesse que tu ne me crois pas. D'accord, 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 d'accord. Donc, la voiture était ici. Oui, ici. La voiture était ici, mais maintenant elle ne l'est plus. Je peux le voir, mais je suis certain qu'elle était là. Ça va ? Maintenant, on peut y aller ? Tout le monde nous attend. Allons-y, allons-y. Si c'est le cas alors, nous devrions vraiment nous inquiéter Ammar. Tivia, imagine des choses qui n'existent pas. Vous avez raison. Mais oubliez la voiture. Il n'y avait également aucune empreinte de pneus. S'il vous plaît, dites-moi quoi faire. Ammar, je pense que tu devrais essayer d'éviter de parler de tout cela. Essaye de gagner son cœur afin de divertir son esprit. Je ne veux pas que... Qu'elle soit perturbée. J'espère... J'espère que tu comprends, n'est-ce pas ? Oui. J'ai compris. Je reviens. Divya ? Viens. C'est le moment de passer à table. D'accord ? Ammar, je n'ai pas faim. Comment ça ? Mais j'ai faim, moi. S'il te plaît, Ammar. Divya, allons-y. Mais... Viens, viens, viens manger au moins un morceau. Allez, viens. Viens. Viens avec moi. Gilles ? À quoi penses-tu ? Bah, là, je me demandais. Divya commence à se reménorer certains souvenirs de sa vie passée. Je crois qu'avec notre aide, la mémoire lui reviendra sûrement. Corron, on tous a gagné, Agiv. Pourquoi voudrais-tu ça ? Tu sais bien, l'histoire se répétera encore et encore et des vies seront à nouveau gâchées. Veux-tu vraiment que Ammar et Divya vivent le même tel verre que celui que Sagar et Vidya ? Bahua, essaye de comprendre, s'il te plaît. Agiv, je ne veux pas en discuter. Tout ce que je sais, c'est qu'Amar est mon fils. J'ai déjà perdu Samrat. Je ne veux pas perdre mon deuxième fils, maintenant. Bahua, tu ne peux pas cacher la vérité en ignorant les faits, simplement. Et Tauta, Ammar et Divya se souviendront de tout leur passé. Et moi, si je peux leur faciliter les choses, en les aidant, je serai. Et crois-moi, je n'hésiterai pas. Pour les enfants, ils n'ont pas la moindre idée de la route qui les attend et des difficultés qu'ils vont rencontrer. Ammar est presque entièrement sous mon contrôle. Maintenant, il ne sera pas difficile pour moi de lui faire détester. Divya est dorénavant. Il écoutera chacun de mes mots. Pauvre garçon. On ne va pas vivre sans en vain. Comics de taille. On ne va pas vivre sans en vain. On ne va pas vivre sans en vain. On ne va pas vivre sans en vain. Sous-titrage ST' 501 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 S'occupe des Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501